Bonjour, bienvenue, vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Aujourd'hui nous allons réaliser plusieurs tests de psychologie slash de personnalité qui sont tous basés sur la même thématique de visualisation, ça va être trop génial ! En fait ce qui va se passer c'est que je vais vous suggérer quelque chose et vous devez me dire ce que ça vous fait penser C'est inconvénensible, vous allez comprendre, c'est très simple, très simple Et à la fin de chaque test de psychologie, ça va permettre d'en savoir plus sur vous, sur comment vous percevez le monde Bref, vous allez voir, ça fait le coup Alors j'enregistre et je prends le son, j'enregistre la séance pour vous, pour vous l'envoyer Parce que ce qui est intéressant aussi c'est de refaire ces tests au fil du temps Et de voir que les réponses ne sont pas forcément les mêmes Voilà, et je vais noter quelques-unes de vos réponses sur ce carnet Je répertorie quelques-unes des réponses au test De manière anonyme bien sûr Ok, donc quand vous vous sentez prêt, vous médite et on commence avec le premier test C'est bon ? Parfait ! Vous allez voir, c'est pas très compliqué Alors le premier test, c'est le test du château Ce test-là, il va me permettre et vous permettre d'en savoir plus sur Est-ce que vous prenez facilement des risques dans la vie ? Comment est-ce que vous projetez dans votre avenir ? Quelle image de vous, vous renvoyez aux autres ? Ça va être trop bien ! Donc, laissez-moi juste prendre un crayon Mon carnet, un crayon Et on est parti ! Installez-vous confortablement Respirez, un bon coup Ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer Toutes les réponses sont des bonnes réponses Ça va être super amusant Voilà, une petite page vide Vous avez vu ? Je ne vous ai même pas demandé votre nom et prénom Ça va être... Je vous promets que ce sera anonyme Alors, vous êtes prêts ? Le test du château, c'est parti ! Imaginez que vous êtes en face d'un château Juste avant de commencer, tous ces tests-là, c'est des tests de visualisation Donc, vous pouvez les faire yeux ouverts ou yeux fermés C'est comme vous voulez Alors, imaginez que vous êtes en face d'un château Mais vous êtes en face de la porte d'un château Comment est-ce que vous imaginez cette porte ? Est-ce qu'elle est grande ? Est-ce qu'elle est petite ? Est-ce qu'elle est recouverte de plantes ? Un peu difficile à trouver ? Ou est-ce qu'elle est imposante ? Majestueuse ? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez vu en premier ? Ok On continue Vous passez maintenant la porte du château Et vous réalisez que dans ce château, il n'y a personne Mais Vous voyez quelque chose Quelle est cette première chose que vous voyez dans le château ? Un objet ou qu'importe D'accord Intéressant Un peu plus de détails D'accord Maintenant, vous regardez autour de vous Et vous voyez un escalier Vous décidez de monter cet escalier A quoi ressemble l'escalier ? Est-ce qu'il a l'air abrupt ? Ou est-ce qu'il est grand déjà ? D'accord De quel matériau ? De quel matériau ? Du bois ? Ok Il monte où il descend ? Et est-ce qu'il a l'air de mener quelque part où on n'arrive pas à voir le bout ? Il est grand Intéressant Intéressant D'accord, est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis ? D'accord, ok, maintenant vous vous approchez de cette fenêtre et vous regardez par la fenêtre, qu'est-ce que vous voyez ? D'accord, est-ce qu'il y a des gens, quelqu'un ? Des animaux ? D'accord, est-ce qu'il fait peau dehors ou est-ce qu'il pleut une neige ? D'accord, on a fini pour cette pièce, on va redescendre les escaliers et on retourne dans la zone où est-ce qu'on était au début ? Dans ce château, d'accord ? On continue à visiter le château, quelques pièces et on se trouve à l'arrière du bâtiment où est-ce qu'il y a une petite porte ? On ouvre cette porte et on sort dans la cour, comment est cette cour ? D'accord, est-ce qu'il y a des gens dans cette cour ? Est-ce qu'il y a des plantes ou c'est du béton ? Comment c'est ? Est-ce que c'est propre ? Ok ? D'accord, très intéressant. Est-ce que c'est bruyant ou c'est très calme ? D'accord ? Ok ? On s'arrête là pour la visualisation. Vous avez donné des réponses qui sont très intéressantes. On va aller voir un petit peu ce que ça veut dire. Alors, rappelez-vous, la première visualisation c'était la porte, la porte du château. Et cette porte peut représenter votre attitude face à de nouvelles expériences. Si vous avez imaginé une porte qui est simple, un peu de tous les jours, basique, vous n'avez probablement pas peur de nouveaux défis. Et vous tentez votre chance lorsque vous rencontrez des situations qui sont nouvelles, sans trop d'hésitation. Par contre, si vous aviez choisi une grande porte, un petit peu effrayante, un peu mystique, alors vous avez probablement peur de l'inconnu. Et vous éprouvez de la difficulté à sortir de votre zone de confort. Vous vous rappelez, après avoir ouvert cette porte, vous êtes rentré et il n'y avait personne, mais il y avait quelque chose. Et en fait, l'espace intérieur du château, c'est l'image que vous pensez vous renvoyer aux autres. Donc, par exemple, si vous aviez vu une bibliothèque, vous pensez probablement que vous êtes une personne qui prend soin des autres et vous êtes à trouver des réponses à leurs problèmes. Si vous aviez vu une grande cheminée, ça donne une sensation de chaleur et de passion que vous pensez partager avec les autres. Si vous aviez vu une grande salle, une salle de balle ou quelque chose de très grand, vide, ça suggère que vous avez l'impression d'éblouir les gens autour de vous et que vous avez beaucoup à donner. Ou encore, si vous aviez vu un long couloir avec des portes fermées, vous avez l'impression que vous êtes quelqu'un de difficile à comprendre. Les autres doivent persévérer pour pouvoir vous comprendre. D'accord ? Ensuite, l'escalier. L'escalier montre l'idée que vous vous faites de la vie. Si c'est un escalier qui a l'air un petit peu en mauvais état, massif, abrupt, ça montre une personne qui voit la vie de manière un petit peu abrupte. Alors que si vous aviez vu un bel escalier, de belles matières, quelque chose de vraiment de joli, que vous aimeriez bien avoir chez vous, ça témoigne de votre... Vous voyez la vie du bon côté. Et s'il était en collimation, attention, petit détail, c'est que vous êtes certainement légèrement romantique. Passons maintenant à la fenêtre, cette seule fenêtre dans cette pièce. C'est la façon dont vous vous sentez en ce moment. Une petite fenêtre signifie que vous vous sentez peut-être un peu déprimé, un petit peu fatigué en ce moment. Une fenêtre normale, ça montre généralement une personne qui a des exigences et des attentes en adéquation avec sa vie actuelle. Si la fenêtre est énorme, gigantesque, vous vous sentez probablement invincible, libre et capable de réaliser tout ce que vous voulez. Vous vous rappelez de la taille de cette fenêtre. Alors attendez, oui voilà, c'est ça. Ensuite, la vue depuis la fenêtre. Globalement, c'est la vue d'ensemble sur votre vie. Si vous avez vu quelque chose de très calme, de très paisible, ça veut souvent dire que c'est la manière dans laquelle vous voyez votre vie vécue. Si c'est calme, stable, si vous voyez une ville au travers de cette fenêtre, une ville très animée, bruyante, avec beaucoup de trucs qui grouillent de partout, c'est que vous êtes souvent quelqu'un qui a besoin de fréquenter beaucoup de gens. Donc c'est très sociable, vous avez besoin d'être entouré, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on finit pour ce test-là par la cour du château. Donc on était sorti du château vers cette petite porte et on était entré dans la cour du château. Excusez-moi, l'image de la cour, de ce château, c'est globalement l'image que vous vous faites de votre avenir. Donc si votre jardin, votre cour était propre, brillante, calme, c'est globalement le sentiment que vous avez sur votre avenir. Si vous voyez une image d'un jardin ou d'une cour prometteuse mais négligée, ça montre une personne optimiste et qui peut trouver l'énergie pour prendre le contrôle de sa vie et rendre son avenir plus agréable. D'accord. Alors, est-ce que ce premier test vous a plu ? Est-ce que vous pensez qu'il vous convient un petit peu ? Ouais. Bon, on va en faire un deuxième qui est ultra méga connu, que j'adore personnellement, peut-être même que je préfère au premier. C'est le cube dans le désert. Vous en avez entendu parler. Trop, trop bien. Parce que j'ai l'air fan de tous ces trucs. Alors, le cube dans le désert, c'est un test japonais qui est censé nous révéler notre personnalité et d'autres informations concernant notre relation avec les autres. Vous êtes prêts ? Et en fait, ce test est apparu pour la première fois dans un livre de psychologie japonais qui s'appelle Kokoluchi, qui est ce qu'on pourrait traduit en fait par le jeu de la découverte de soi. On commence, fermez les yeux ou pas. Alors, imaginez-vous dans l'immensité du désert, prenez quelques instants pour vous concentrer. Au centre de cet immense désert, vous voyez un cube. prenez le temps pour le décrire. Est-ce qu'il est grand ou petit ? Est-ce qu'il est transparent ou opaque ? De quelle matière est-il constitué ? Où est-il situé ? Est-il proche de vous ou loin de vous ? Est-ce qu'il est posé directement sur le sol ? Ou est-ce que sa base est enterrée un petit peu ? Est-ce qu'il est immobile ? Est-ce qu'il bouge ? Donnez-moi tous ces détails-là de ce cube dans le désert. D'accord. D'accord. Ok. Autre chose ? Ok. Alors que vous continuez d'observer ce cube, vous vous apercevez qu'il y a aussi une échelle dans ce désert. Pareil, décrivez-moi cette échelle. En quelle matière est-elle faite ? Est-ce qu'elle est proche de vous ou proche du cube ? Est-ce qu'elle est courte, longue ou se situe-t-elle par rapport au cube ? Est-ce qu'elle est dessus ? Est-ce qu'elle s'impose dessus ? Est-ce qu'elle est abîmée, neuve ? Quelle est sa forme ? Ok. D'accord. 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 Très bien. Maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a aussi un cheval dans ce désert. Un cheval, une échelle, un cube ? Ok. Concernant le cheval, est-ce qu'il est en mouvement ? De quelle couleur est-il ? Ou se situe-t-il par rapport à vous et par rapport au cube ? Une fois que vous l'avez bien en tête, suivez-le du regard. Vous le voyez ? Vous le voyez bien ? D'accord ? Ok, n'en dites pas plus là. Imaginez maintenant des fleurs. Des fleurs toujours dans ce paysage-là. Combien y a-t-il de fleurs ? Où sont-elles situées par rapport aux autres éléments ? Y a-t-il une ou plusieurs variétés ? Est-ce que vous reconnaissez les variétés ? Quelles couleurs ? Donnez-moi un maximum d'informations. Ok. Super. Et pour terminer, imaginez maintenant une tempête dans ce désert. Que se passe-t-il ? Est-ce que cette tempête se rapproche de vous ? Est-ce que le ciel s'est obscurci ou pas du tout ? Est-ce qu'il pleut ? A quel endroit ? Est-ce que vous êtes à l'abri ? Et est-ce que les autres éléments de ce paysage-là sont touchés par la pluie ? Décrivez-moi tout ça. D'accord. 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 C'est tout pour la visualisation. On passe maintenant au résultat. Vous êtes prêts ? Le cube représente votre égo. Si votre cube est grand, vous avez soit une grande confiance en vos moyens, soit vous avez une très grande estime de vous-même. Si il est petit, vous êtes soit timide, soit humble. Si votre cube est posé sur une table, alors vous avez les billets sur terre. S'il est enterré, alors vous aimez voir plus loin et planifier votre futur. Maintenant, si votre cube est transparent, alors vous n'avez rien à cacher. Vous êtes une personne honnête. S'il est opaque, vous êtes réservé où les gens, les autres ont du mal à vous comprendre. Évidemment, il y a d'autres interprétations possibles. L'échelle, maintenant, représentez vos amis. Si l'échelle est posée contre le cube, cela signifie que vous êtes prêts de vos amis. Qu'ils peuvent compter sur vous et que vous êtes une référence pour eux. Au contraire, si elle est éloignée, cela signifie que vous préférez être indépendant et que vous n'avez pas besoin d'être très très entouré d'amis. Si l'échelle est petite, cela signifie que vous avez un petit cercle d'amis fidèles. C'est les grandes. Alors, vous avez certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis. Ensuite, le cheval. Vous vous rappelez du cheval ? Alors, il représente votre partenaire idéal. Si votre cheval est robuste, alors cela signifie que votre partenaire est une personne fiable et appliquée. Au contraire, s'il a un aspect plus fragile, alors c'est une personne qui aime prendre soin d'elle, de son apparence et être chouchoutée. Ok. Maintenant, si votre cheval est loin du cube ou s'il se déplace dans la direction opposée, cela signifie que vous vous sentez éloigné de votre partenaire ou bien qu'il ne représente pas ou plus ce que vous cherchez. Passons maintenant aux fleurs. Les fleurs représentent vos projets. Si elles sont proches du cube, vous avez une relation fusionnelle avec vos projets. Les fleurs peuvent également représenter des enfants. Si elles sont plus éloignées, vous préférez plutôt voir vos enfants indépendants. Et on finit par la tempête. La tempête représente vos peurs. Si la tempête gronde et s'il est proche du cube, alors vous vous faites vous inquiéter beaucoup. Vous n'avez qu'une idée, voilà. Si elle est plus éloignée, vous vous sentez plus serein et les problèmes sont derrière vous. Voilà pour ce test du cube. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Mieux que le premier ou pas ? Ok. Alors, je vérifie qu'on ait un peu de temps pour faire peut-être le dernier. Et on termine ce rendez-vous avec un dernier test que j'adore. Je pense que c'est mon préféré. Il n'a pas de nom. Il faut que je lui donne un mot. Le test de la forêt et de l'animal. Ok. Alors, imaginez-vous en train de marcher et de vous promener dans une belle forêt. Le soleil brille. Il y a une légère brise qui vient vous caresser le visage et qui passe entre vos cheveux. C'est magnifique. Avec qui marchez-vous ? Première personne. À qui vous avez pensé ? C'est qui ? D'accord. Alors que vous continuez à vous promener dans la forêt. Vous apercevez un animal. De quel animal s'agit-il ? Ok. Vous vous approchez alors de l'animal. Que fait-il ? Ok. Intéressant. D'accord. Vous décidez alors de marcher encore un petit peu plus loin dans la forêt. Et vous arrivez dans une clairière. Et il y a une maison au milieu de cette clairière. C'est bizarre. Quel est sa taille à cette maison ? Quels sont ses matériaux ? Est-ce qu'il a l'air plutôt simple ou plus élaboré ? Est-ce qu'il y a des clôtures autour de cette maison ? D'accord. 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 Vous marchez jusqu'à la porte de cette maison et vous ouvrez la porte. Vous entrez dans la maison et vous voyez une table. D'écrivez tout ce qu'il y a sur la table. D'accord. C'est tout pour la visualisation. On passe aux réponses. Vous vous rappelez la personne avec qui vous marchiez dans cette magnifique forêt ? Eh bien, c'est l'une des personnes les plus importantes dans votre vie. C'est la vie à qui vous avez pensé en premier. Ensuite, l'animal. Vous vous rappelez d'animal ? La taille de l'animal que vous avez rencontré. C'est globalement la représentation de la taille que vous vous faites de vos petits tracas. Et quand vous l'avez vu, comment vous avez agi ? Si vous aviez agi violemment, vous savez, ça signifie que vous êtes plutôt tendance à avoir sans chaud, à être plutôt agressif. Mais si vous êtes resté calme, vous avez tendance à être plutôt calme, plutôt serein. Ensuite, cette maison au milieu de la clé arrière, la taille de la maison est représentative de la taille de votre ambition. S'il n'y avait pas de clôture autour de la maison, cela signifie que vous avez plutôt tendance à être ouvert. Si ce que vous avez vu sur la table, vous vous rappelez, vous êtes entré dans cette maison, il y avait une table. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous voyez sur cette table. Si ce que vous avez vu, c'était des fleurs, des champs ou de la nourriture, c'est que vous êtes globalement satisfaits actuellement dans votre vie. Alors, est-ce que vous avez trouvé ça vrai ou plutôt assez plausible ? En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. C'est toujours amusant ce petit test. N'hésitez pas à revenir pour en faire de nouveau et voir si vos résultats ont changé ou pas. Si vous avez dit les mêmes choses ou pas. Je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, ce fut un plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Slash soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501